alors chers amis j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du barça on va parler d'un sujet très important et qui mérite qu'on parle à savoir le retour d'un soufati comment peut-on l'utiliser sans compromettre la forme de l'équipe mais également avec quel joueur l'associer dans un trio donc pour cela on va commencer par le commencement et faire un petit rappel sur ses blessures aujourd'hui dans le football il est considéré comme un prodige que ce soit au barça ou en espagne c'est l'avenir mais c'est un joueur qui peine à faire une saison complète depuis qu'il est monté en équipe première et c'est dû à une période torride de 18 mois de blessure donc sa première blessure c'était en novembre 2020 donc à l'époque la saison 2020-2021 il l'avait complètement raté et bien qu'il ait fait son retour cette saison et n'a joué quelques minutes sous l'air xavi hernandez maintenant comme vous savez cela pourrait changer très bientôt car tout récemment il a recommencé les entraînements et se rapprochent d'un retour maintenant c'est un retour qui permettra au barça d'avoir plus d'options en attaque et c'est un secteur qui comporte de très bons joueurs comme ferrant Torres, adam traoré, obama yang, Ousmane Dembélé, Memphis Depay, Luke de Jong sans oublier, Martin Treffet maintenant il va sans dire que xavi aura l'embarras du choix et serait confronté certainement à un problème lequel c'est-à-dire l'intégration de fati un joueur qui était blessé et qui revient dans une attaque déjà fulgurante certains joueurs vont devoir se retrouver sur le banc de FC Barcelone mais je pense que tout est fait pour intégrer un joueur qui pourrait marquer à sa manière le FC Barcelone durant la prochaine décennie en tant que tel comme l'indique le titre de la vidéo on va voir ensemble les différentes configurations à mettre en place pour réintégrer Ansu Fati la première sera Ansu Fati à gauche, obama yang en pointe et Ousmane Dembélé sur la droite et en ce qui me concerne je pense que c'est le meilleur ajustement stylistique pour le FC Barcelone certes Ansu Fati n'est pas aussi dynamique que ferrant Torres dans le jeu sans ballon mais il est trois fois meilleur quand il s'agit de finir les actions de plus d'un joueur qui a montré une palette très importante dans le football c'est donc la capacité à pouvoir porter le ballon et d'avancer donc ça il le fait mieux que Torres mais également c'est un joueur qui pourra bien combiner avec obama yang lui aussi la tendance à se déplacer vers la gauche et avec pedri gonzalez occupant les demi espaces gauche derrière lui et Jordi Alba qui occupe le long de la ligne de touche Fati aura tout simplement la charge de couper de plus il pourra se déplacer librement dans des positions à l'intérieur de la surface de réparation sans avoir le fardeau de fournir de la largeur la deuxième sera Ferrand Torres, Ansu Fati et Ousmane Dembélé alors Torres a connu des débuts très compliqués avec Barcelone mais ces derniers temps il s'est parfaitement intégré dans les plans de Xavi et il sera difficile de ne pas le mentionner sur les trois possibles configurations en attaque parce qu'il a un jeu incroyable sans ballon et pourra justement être sur la même longueur d'onde qu' Ansu Fati en particulier dans le dernier tiers que ce soit Fati ou Torres ils ont tous les deux un jeu associatif incroyable et peuvent facilement d'utiliser le tempo mais avec Ousmane Dembélé à droite on aura une présence créative qui pourra égaler la présence de Ansu Fati et Ferrand Torres et je pense que le trio Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Ferrand Torres est plus fluide que la précédente à savoir Fati, Ousmane Dembélé, Oubameyang puisque ni Fati ni Torres ne sont naturellement des attaquants de plus Dembélé et Torres sont très à l'aise sur les deux ailes et si on a cette attaque on aura beaucoup de changements dans le jeu d'autant plus que Fati a une très bonne finition contrairement à Torres donc il pourra terminer facilement les occasions créées par les élits la troisième sera Ansu Fati, Memphis Depay et Ousmane Dembélé alors si Xavier Hernandez Depay n'a pas beaucoup joué bien qu'il soit le meilleur buteur de l'équipe c'est un attaquant intérieur qui préfère jouer à gauche ou au centre et ça ne correspond particulièrement pas aux attentes du coach cependant il peut jouer en tant qu'ilier gauche ce qui serait merveilleux dans au moins deux scénarios tout d'abord lorsqu'on cherche à contrôler le jeu ou encore face à un bloc intermédiaire donc dans ces deux cas l'équipe aura plus de créativité en attaque maintenant avec ses trios on aura Memphis Depay en tant que faux neuf tandis que Fati va agir en tant que joueur principal sans oublier que Fati également il a l'oeil pour la passe finale c'est-à-dire la passe D et ça va être un plus maintenant il faut le dire il est peu probable de voir ses trios à moins que Xavier n'ait plusieurs joueurs indisponibles la quatrième et la dernière sera Ansu Fati, Aubameyang et Adama Traoré tout comme le trio Ansu Fati, Aubameyang, Ousmane Dembélé, l'association Fati, Aubameyang, Adama aura tout pour faire mal parce qu'avec Adama on aura pratiquement le même résultat qu'avec Ousmane Dembélé mais avec un plus côté finition mais également c'est un joueur qui s'entend très bien avec Ansu Fati que ça soit sur et en dehors du terrain ils se connaissent parfaitement et par le même football même si Ansu Fati si on parle uniquement du talent il n'y a pas photo mais ils se complètent de plus avec Adama Traoré à droite on aura Fati avec plus de liberté à gauche et ne sera pas obligé de tout faire à lui seul sur son côté et ça veut dire que les risques de blessures seront réduits maintenant dans les commentaires dites moi ce que vous en pensez où est-ce qu'on pourra mettre Ansu Fati dans quel trio et aussi dans quelle configuration et on en discute c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt et Sous-titrage ST' 501 ...